Musique Vous reconnaissez les portes ou alors les bâtiments pittoresques ? Et oui, nous sommes à Rosheim. Une ville atypique, une ville d'histoire, parce qu'il y a de l'activité ici depuis 7000 ans. On est passé d'un petit village à une ville, puis à une bourgade, une ville libre d'en prier, une Freierreichstadt. Et on arrive à Rosheim, cette ville qui a été assiégée, détruite de nombreuses fois, mais qui a toujours réussi à retomber sur ses pieds. Ici, nous sommes au Herreplotz, la place des seigneurs, la place des messieurs, si l'on veut. Aujourd'hui, la place de la République, on voit un très bel hôtel de ville qui a été bâti entre 1759 et 1762. Alors, on va retrouver ce blason omniprésent de Rosheim, cette fleur, cette rose, rose, bien sûr, la ville à la rose. Donc forcément, il y a un autre bâtiment qui a été accolé en 1885, c'est le tribunal de baillage. Sur cette très jolie place, il y a encore le Sechsheimerbrun, le puits au cisseau. Un puits magnifique, véritablement très bien ouvragé, avec au sommet, le blason de la ville tenu par un lion. Et là, vous voyez bien sûr que, comme moi, il n'y a pas de saut. Ils y sont placés régulièrement, mais sont enlevés pour éviter les vols. Là, ils n'y sont pas, peut-être que lorsque vous y passerez, ils y seront. L'église Saint-Pierre-et-Paul de Rosheim est un des points majeurs de la route romane d'Alsace du Nord. De nombreuses personnes viennent s'y arrêter. Et il y a de quoi, elle est magnifique. Elle a été créée à partir de 1150 dans l'art roman, un véritable joyau. Par contre, c'est la croisée du transept et le clocher qui ont été rehaussés à partir de l'année 1286. Il y a de très nombreuses sculptures qui sont sur le toit. Vous les voyez ici, elles sont très expressives, mais il y en a d'autres encore à l'intérieur. L'intérieur de cette église en grès rose et jaune est petit et simple, mais il impressionne par ses proportions harmonieuses et par le contraste volontaire entre les larges blocs et les pierres plus étroites des murs. L'ornementation principale se trouve sur les chapiteaux sculptés, dont le fameux chapiteau à tête, avec ses 21 figures humaines. Mais aussi une des dernières horloges de Schvillgay, la dernière en état de marche. Elle se trouve juste en dessous du clocher. Au beau milieu de la rue du Général de Gaulle, nous sommes devant la très célèbre maison païenne, Heidehus. Alors oui, Heide, ça veut dire païen, païenne en alsacien, mais ça désigne dans beaucoup d'endroits en Alsace quelque chose de très vieux. La fonction première de cette maison était la défense de la ville. On suppose qu'il fallait monter grâce à un escalier amovible, dans une porte creusée, à même la pierre dans le premier étage, et on pouvait surveiller d'ici les alentours. Ça correspondait à l'époque où la famille des Stauffen, futurs empereurs, se sont occupés personnellement du développement économique de la bourgade, qui va devenir une très grande ville rose. Avant d'entrer dans le musée, vous pouvez noter également qu'il y a des latrines à l'extérieur des anciennes fortifications qui donnent sur l'extérieur de la maison romane. Nous voici à l'intérieur de la maison romane de Rosheim, où un petit musée vous attend. Nous vous invitons à aller le visiter, parce que vous allez découvrir plein de choses sur cette période romane du XIIe siècle. Il y a bien sûr des phases du quotidien, compter comment les relations entre les nobles et les villageois se faisaient, mais aussi le fonctionnement étatique du Saint-Empire. Tout ça, vous le découvrirez ici, dans cette maison romane de Rosheim et son petit musée. Le rempart intérieur est daté du XIIIe siècle environ. Il enceint la Médelstot. Le rempart, bien qu'inclut dans les constructions modernes ou alors partiellement détruits par endroits, reste visible en plusieurs zones, en particulier dans la rue de la Marne. Il y a la porte de l'hôtel de ville, littéralement la porte de la clochette qui donne l'heure. Il y a aussi la porte de Hohenbourg, ou la tour d'angle, qui est très belle à côté de l'école Hohenbourg, avec un linteau qui porte la date de 1709, c'était contemporain de la construction des bâtiments du Greffe. Il y a aussi le rempart extérieur, qui est daté théoriquement de la deuxième moitié du XIVe siècle. Elle a été flanquée de 8 tours circulaires ou semi-circulaires, plus les 3 portes carrées. Elles n'ont pas toutes été bâties en même temps. Tour de défense, portes carrées, église romane, maison romane, il y a plein de belles choses à voir à Rosheim, et toujours de très belles découvertes à suivre avec vous sur Alsace 20.